Ndougou, pour la première fois de son histoire, la localité reçoit la visite d'un homme d'État. En dépit de la pluie qui s'est abattue sur la région, le président de la transition a tenu à marquer de son empreinte ces instants que personne ici n'oubliera certainement pas de si tôt. La joie qui m'anime est également la vôtre, parce que nous partageons les mêmes problèmes. Et ces problèmes, on se doit d'être ensemble pour trouver des solutions. Tout ce que vous avez dit est légitime. Vous méritez une route. Et je pense que Ndougou, c'est le grenier de l'Augoué maritime. C'est le grenier du Gabon. On ne peut pas le nier, c'est une évidence. Et c'est vrai, la banane, elle est là. On a besoin de vivre, on a besoin de la banane. Et il faut trouver des solutions pour qu'on puisse la cheminer vers Port-Gentil. La seule solution la plus rapide, c'est la route. Le bateau fluvial, c'est bien, mais après, ça va coûter un peu plus cher. Mais la route, à tout moment, on peut évacuer les produits. Et voilà pourquoi je dis toujours, dans nos projets au CTRI, on met la route comme facteur de développement. Dans cette localité au potentiel naturel exceptionnel, le général Brice Clotère Oliguenguema est venu s'imprégner des difficultés du quotidien pour des solutions concrètes. La société viendra faire la route, mais on va la mettre avec payage. Il y a des camions qui passent chaque jour, on paye juste 500, 600, 800 pour que la nourriture arrive. Et la route, on ne va pas s'arrêter seulement entre Ndougou et Omboué. Il faut également l'amener à Gamba. Il faut faire le pont sur la lagune et après traverser pour arriver à Mandilou. Donc l'objectif pour nos CTRI, c'est que demain, on puisse relier le Goué maritime à la province de la Nyanga ou à la province de l'Angounier. L'espoir pour tous à travers cette visite historique est désormais permis dans cette bourgade où le président de la transition et le CTRI entendent relancer la machine du développement. Et comme pour joindre l'acte à la parole, séance tenante, le général Brice Cloutet-Roliguingema a offert du matériel d'entretien aux populations.